L'examen de la cybersécurité ne vise aucun pays ou région en particulier et nous n'excluons les technologies et les produits d'aucun pays. Sous prétexte de sécurité nationale, le gouvernement américain a placé plus de 1200 entreprises et individus chinois sur la liste noire et leur a imposé diverses restrictions sans aucune base factuelle. C'est ce que nous appelons la coercion économique et c'est inacceptable. La Chine s'oppose fermement aux tentatives des États-Unis d'élargir le concept de sécurité nationale et d'abuser de leur pouvoir d'État pour entraver les entreprises chinoises.